Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Online. Vidéo mi-astuce, mi-délire, puisqu'aujourd'hui on va tâcher de pousser à bout une traque de criminels légendaires. Je vous explique, on va lancer la traque de l'homme-loup et on va tâcher de voir combien de vagues d'ennemis successives maximum la mission nous envoie. Dans le cas où on a un nombre maximum de vagues, sinon on va y passer des plombes. Mais si, pourquoi pas, l'expérience s'avère concluante, on pourrait tester ça sur d'autres missions, voir où sont les limites, comment on peut détourner ces limites à notre avantage. Et si ça vous intéresse, je vous laisse me proposer dans les commentaires de cette vidéo la traque de criminels légendaires où vous voudriez qu'on teste cette expérience, pourquoi pas. Sinon, avant de nous lancer, bien sûr, je me suis équipé de façon optimale comme je vous le présentais lors de ma dernière vidéo astuce autour des traques de criminels légendaires. Je vous laisse le lien en haut à droite. Et maintenant qu'on a dit ça, on peut se lancer. Alors déjà, on a de la chance, le temps est plutôt clément. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai choisi de faire cette expérience sur la traque de l'homme-loup, déjà c'est l'une des plus exotiques, en plus à la mois de décembre, hiver, de la neige, et tout simplement en vérité parce que c'est une de mes préférées. Donc on va y aller tranquillou. Je ne sais pas sur quelle variante je vais tomber puisque vous savez que chaque traque de criminels légendaires a au moins 2-3 variantes. Et je vous le disais, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir une vague d'ennemis ou un point rouge qui va s'afficher sur la map, on va s'arrêter et on va tâcher d'éliminer les vagues, histoire qu'il n'y en ait plus du tout et qu'on soit tranquille. C'est simplement à ce moment-là qu'on se dira, écoute, c'est bon, on va livrer la proie, etc. Alors, on a déjà cette zone-là. Alors, généralement, lorsque j'ai des loups ici, au milieu du petit lac gelé, il y a des chances que la cible se trouve dans ce secteur-là. Là, je ne les ai pas, ce qui veut dire que potentiellement, quand je vais avancer, je vais me retrouver avec des loups qui vont venir de ce chemin-ci. Ce que je fais exceptionnellement sur ce type de mission, c'est que, vous le savez, à gauche, généralement, je mets mes armes de petit calibre, donc mes carabines, mon fusil à petit gibier, mes bricoles comme ça, et là, c'est les armes de gros calibre. Alors, fusil à éléphant, fusil à pompe, fusil de chasse, arc, même, parce que c'est une arme exotique. Là, exceptionnellement, j'ai mis mon fusil à verrou et mon fusil à pompe parce que je trouve que c'est plus pertinent dans le cadre de cette mission. Voilà, je me disais bien. Dans cette mission, il n'y a pas la possibilité de récupérer notre chariot de chasse, sinon, ça aurait fait plaisir de pouvoir récupérer tous ces cadavres de loups pour les charger, mais tout est bien pensé. Vous notez qu'on ne peut même pas les dépecer. Et je suis quasiment sûr que la cible ne se trouvera pas au niveau du petit campement qu'on va avoir en contrebas à droite, mais bon, on y va, voilà. Pour avoir la conscience tranquille, on y va quand même. Sachant que c'est l'une des variantes les plus faciles lorsqu'on a la chance de le trouver directement ici, puisqu'on n'a pas le grizzly à ce niveau-là. Par contre, on l'aura sûrement sur le trajet. Là, pour le coup, il est peut-être dans la grotte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà, comme ça, c'est fait. On y va tranquillement. On y va en mode chasse. D'ailleurs, j'ai envie de mettre des petits challenges. Là, vous proposez des missions, des tracts de criminels, mais en mode armes particulières, faire ça soit au revolver, soit à l'arc. En vérité, je ferai bien ce petit challenge de lancer des missions et ne les effectuer qu'à l'arc. Voilà, rangez toutes mes armes, ne gardez que l'arc et même si tu te retrouves face à une dizaine d'ennemis, essayez de gérer avec son arc, voir comment on maîtrise l'arme, évidemment. Quoi qu'il en soit, écoutez, on continue. En même temps, ça permettra à ceux d'entre vous qui... Toujours penser à désactiver la lunette au cas où. Et je le disais, voilà, ça permettra de découvrir cette mission de façon peut-être un peu optimisée à ceux d'entre vous qui découvrirez le jeu. Alors, on a quand même cette chance-là d'avoir la visée auto dans cette mission. Et on fait ça proprement. Ce que j'aime faire quand j'ai un animal qui vient vers moi parce que sa tête bascule, c'est essayer de tirer, d'appuyer sur la détente au moment où le curseur va être au niveau de la tête de l'animal. Voyez, hop, histoire de... On essaie de prendre le rythme du truc. Écoutez, ça a l'air d'aller. Et là, normalement, on a le grisier. Alors, c'est là qu'il ne faut pas se louper au niveau de cette mission. Si on est sur cette variante, évidemment... Hop, j'aurais peut-être dû... Ah, j'aurais dû faire le tour. C'est quand on va l'impact Et c'est là qu'on prend le pompe Au KO Ah On n'est pas sur la bonne variante Ok Voilà On n'est pas sur la variante du grizzly En tout cas sur la variante de cette zone Donc potentiellement qu'on est sur la variante Qui va nous amener le plus d'ennemis J'ai envie de vous dire un mal pour un bien Allez viens Elle m'en veut Rita Je l'envoie à la garde Viens ma fille Viens ma fille Qu'est-ce qu'elle fait celle-là La pauvre Allez viens ma fille Ah 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 Écoutez Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'attaque déjà Alors que j'ai J'ai aimé cette Bah écoutez tant mieux Tant mieux Tant qu'on a Tant qu'on a de l'action Tant qu'on a de l'ennemi Je viens de vous dire Voilà C'est un peu le but Alors je vous laisserai compter Pour ceux que ça intéresse Le nombre de vagues Et je pense que Je pense qu'il va être là Il est là Vous le voyez Donc Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Je pense que je vais Hop Vous voyez que là Je l'ai touché à la gorge Parce qu'il était un peu de côté Ah il est chaud Il me rush l'enfoiré Voilà Donc on va un peu s'amuser comme ça Allez Johnny Concentre-toi Johnny Alors lorsque vous avez Des animaux Des ennemis Autour de votre cheval Et que vous le sentez un peu Un peu stressé N'hésitez pas à Voilà Appuyez sur votre stick gauche Histoire de le calmer un peu Voilà Donc on a nos vagues Est-ce qu'on en a d'autres Ouais On en a d'autres Donc écoutez On va continuer Voilà J'arrive plus à sortir On va se retrouver On va se retrouver à tuer 60 nous C'est pas demain Que je vais retourner Charriette Alors ce qui est intéressant C'est qu'il ne fuit pas Donc Tant mieux Voilà Normalement on devrait avoir De nouvelles vagues Maintenant Et c'est là Que le suspense Va Va démarrer Parce que C'est logiquement À ce moment là Qu'on a Le max de Voilà De loups Qui sont censés arriver Non mais j'avoue Moi je n'ai rien contre toi Frérose Il n'y a rien de personnel Autant lui Autant Yukon Dominique Sergio Vincenza J'ai vraiment Rien contre eux Tu vois ce que John a fait Dans sa carrière Coupé tu lièves Coupé tu lièves Coupé tu lièves Alors on va attendre un peu Je suis dans une conjoncture Que je n'ai jamais vécu Il me semble En tout cas pas dans Dans cet ordre là D'habitude Je sais que Le gros des vagues Arrive dès que J'ai ligoté la cible Là Avant de la ligoter Déjà il n'y avait plus De lui Il n'y avait plus d'ennemis Donc On va se diriger Tranquillement Je vais me diriger Vraiment tranquillement Vers le chariot Ou vers la ville La plus proche D'ailleurs Ce qu'on va faire C'est que Vu qu'on est dans On est sur un mois Plutôt intéressant On est sur un mois Plutôt intéressant En ce qui concerne Les bonus C'est qu'on ne va pas monter Tout là-haut On va plutôt descendre Pourquoi ? Ça va nous faire du trajet Et ça va permettre D'optimiser encore Ça va nous permettre D'optimiser La récompense Et donc Si on arrive A monter Une récompense 200, 300, 350 dollars On est pas mal On est pas mal Donc écoutez On y va tranquillou S'il se passe quelque chose On se retrouve Ouh Ouh The Grizzly Ouh Il est chaud Il était chaud L'enfoiré Il en fallait Une bonne Dans le buffet Qu'est-ce qu'il y a Donc Au bout d'un moment On est obligé De croiser Un Grizzly Lors de cette mission Selon la variante Ça va être À des endroits différents Et c'est pas parce que J'ai modifié Mon trajet Que j'ai pu l'éviter Il me fait de la peine De ouf Alors je profite du trajet Pour vous dire Que j'ai téléchargé Là récemment Un jeu Qui s'appelle Hunter Simulator J'ai accès A une version d'essai Grâce au PS Plus Premium C'est un jeu de chasse Que j'ai pas encore testé Vu que j'ai que deux heures Je peux pas faire de partie test Pour le coup Et je compte en faire Une découverte Sur la chaîne Pour voir si Un jeu spécialisé Dans la chasse A de meilleures séquences De chasse Ou de meilleures features Liées à la chasse Que Red Dead Qui va déjà Très très loin Dans sa proposition En termes de chasse Faut dire ce qu'il y a Ce sera l'occasion De faire le comparatif Et de vous dire Ce que j'en pense Etc Vous êtes prévenus Dans cette vidéo Ça devrait arriver Dans les jours qui viennent Et sinon On arrive Tout doucement Vers la ville de Strawberry Donc le shérif Voilà Désolé Vraiment désolé C'est Rène personnelle Encore une fois On va se retrouver Pour voir Comment j'ai récupéré En prime Et on fera Notre bilan Puisqu'on a appris Des choses Et ce sera intéressant De se les dire Alors Qu'est-ce qu'on a appris Dans cette vidéo On a appris déjà Que la traque De criminel légendaire De l'homme loup Avait des limites Ce qui est fort intéressant Parce que ça nous permet De moins stresser Lorsqu'on va devoir L'affaire On a gagné 370 dollars Et un lingot 18 pépites 3000 xp Vous avez vu Que en plus On a fait quasiment Toute la quête Toute la traque Ensemble C'est quoi C'est une vingtaine De minutes de traque Pour autant d'argent Je trouve que c'est Plutôt pas mal Écoutez On va se mettre ici On va se mettre ici Histoire de La conclusion Je le disais On a vu que la traque De criminel De l'homme loup Avait des limites Ce qui nous permet De ne pas stresser La prochaine fois Qu'on va la faire Parce qu'on sait Qu'au bout d'un moment Il n'y aura plus D'ennemis Il n'y aura plus De loups Qui apparaîtront Mais ce que ça nous en dit Aussi C'est que potentiellement Toutes les traques De criminel légendaire Ont leurs limites En termes de vagues D'ennemis Et ça c'est très intéressant A savoir Pour les traques Plutôt compliquées Comme Alors j'ai plus les noms En tête Mais certaines Qui sont assez difficiles Dans leur niveau De difficulté extrême Parce qu'on a Beaucoup beaucoup D'ennemis Et qu'on ne sait pas Comment faire On essaie de taper La fuite Donc on est Plutôt sensible Et on risque De se faire allumer Comme des canards Tout simplement Ça peut être Intéressant De savoir Que non Il nous suffira De trouver une bonne couverture D'éliminer tout ce qui vient Pour qu'à terme On ait le champ libre Et qu'on puisse Effectuer le trajet de retour Plus tranquillement Tout en sachant Que ça va allonger Un petit peu La durée de la mission Mais surtout Augmenter La récompense De celle-ci Donc écoutez Bonne expérience Je vous pose la question Dites moi dans les commentaires Si vous voulez Qu'on teste ça Sur une autre Tracte de criminel Légendaire Ou une autre mission A voir sur d'autres D'autres types D'autres structures De quêtes Ça peut être sympathique Je vous laisse me dire ça Comme d'habitude Je vous invite à liker Cette vidéo Si elle vous a plu A la partager A vos collègues Pour être utile Pour ma part Je vous trouve très très vite Pour de prochaines chroniques D'ici là portez-vous Super super bien Je l'espère Je vérifie juste Que j'ai mes clopes Évidemment Ils m'ont réinitialisé le truc Donc avant tout Je vous dis bien évidemment A plus les bandits Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501